Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau sur Total War Attila, toujours avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire, pour une nouvelle saison. Cette saison va avoir le but de faire la victoire militaire avec les Romains. La dernière fois on avait gagné la campagne, on avait réussi à pousser notre offensive et nos invasions jusqu'en Azoristan, et priver les Sassanides de leur province capitale. Et là on va tranquillement continuer dans cette saison, donc anéantir les Sassanides et les Satrapies restantes. Ils en ont encore 3, donc il y a Larbachar, comment il s'appelait lui, le Macran, et j'en ai encore oublié un qui doit être planqué, c'est l'Aria je crois. Donc là on avait des armées qui, la dernière armée c'était Meshane, Meshane avait été prise par l'armée de la Légion 4, menée par Basilus Durionus. Et là j'avais deux armées qui étaient sur le point de faire mouvement vers Sousa, pour s'emparer de cette profil. Donc globalement c'est ça le plan, et en plus la capitale à la base c'était Meshane, maintenant c'est Sousa. Et je pense qu'il y a un jeu de déplacement de capitale jusqu'à l'anéantissement de Sassanides. J'ai aussi une armée en Arabie, donc ça pourrait être pas mal de convergés, pour essayer d'éliminer, soit éliminer les deux flottes Sassanides ici, bon là ça va être du morceau pour la Perse, ça va être compliqué, ça va être costaud. Et j'ai une autre armée à Stésiphon, on sait-on jamais, ça peut toujours être utile. Sinon, pour la victoire militaire, les objectifs, alors c'est détruire 20 factions, on en est à 15 déjà grâce à la saison 1, ce qui est plutôt pas mal. On doit contrôler ici, colonie suivante, la trace, on l'a, l'Egypte, c'est dans la poche, la Syrie, c'est fait, l'Arménie, c'est bon, Azoristan, récemment conquis, il nous en manque une, c'est l'Adassie. Pour le moment, personne ne l'a recolonisé, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais surveiller quand même ce qui se passe là-bas, on sait jamais. Au niveau de la diplomatie, c'est un peu le bordel, donc on est en guerre contre les 4, on était en guerre aussi avec le Lac-Mid, mais ça a été, on a fait la paix temporairement. On est en guerre avec les Marquement Horde, je crois qu'il y avait les... je voudrais essayer de déclare la guerre aussi ou de Turagien, tiens, ça peut faire plus de facs sur Détruire, c'est peut-être con, mais pourquoi pas. Puis avec les défenses que j'ai au nord, comme ça, ils vont rejoindre les Marquement, et là, on va s'amuser. Sinon, à part l'Est, évidemment, il y aura d'autres conquêtes, je pense notamment à récupérer l'Afrique, donc quand je dis Afrique, j'ai inclus la Tripolitaine et l'Afrique elle-même. Et pour un objectif en plus, pourquoi pas récupérer toute l'Italie, donc j'ai inclus la Grande Grèce, l'Italie bien sûr, Véron, c'est Vénécie et Gênes. Donc là, les uns, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le nettoyage en Italie, je vais les laisser faire, comme ça, moi, derrière, j'en profite. Sinon, pourquoi pas récupérer les îles, bon, ça sera un beau coup de notre part, mais il faudrait aussi essayer de faire la paix avec certains sets, parce que, comme vous le voyez, l'Espagne, c'est un peu le foutoir, je pense notamment entre les PIC, les Calédoniens et tout. Pas moyen de faire la paix avec eux, pour le moment, ça, ça va être un autre problème. Donc, aucun des trois ne veut la paix, tant pis. Et on remarque qu'il y a des petites flottes, des petites flottes d'invasion, genre Franc, Geeks, qui sont là. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là, mais s'ils croient qu'ils vont embêter le monde longtemps, ils se mettent le doigt dans l'œil, donc. Là, je vais essayer de développer un peu le territoire, vu que j'ai pas mal d'argent maintenant, je suis à 25 000 de revenus. Je suis monté jusqu'à 30 000 à un moment. Mais globalement, ça devrait aller, je me dis. Ok, ici, je vais détruire ça. Là, j'ai un enclos à moutons. Je vais le garder. Mais je crois que je vais transformer cet enclos à moutons en port de pêche. Ça peut toujours être en ferme serréalière, pardon. Voilà, ici, c'est fait. Je vais améliorer Kayser Rosa Bioniveau 3. Mais ici, je crois que c'est en cours de construction. Ouais, 4 tours, 3 tours. Bon, globalement, avec les garnisons que j'ai, je pense que ceux qui vont venir embêter le monde, je lui souhaite bien du plaisir. Ok, Fès est bientôt au niveau 3. Là, on aura du marbre. La nourriture, on est bon ici. Il nous reste 16 000. J'ai construit une caserne d'archi, si je crois. Ouais. Cette légion-là, je vais remplacer... Est-ce que je les remplace ou pas ? J'ai peut-être remplacé les archers montés et les archers tout court. Ou alors, remplacer tous les tireurs. Donc, les deux germains et les archers montés, les steppes. Vous avez vu le choix d'unité. Maintenant, on a de l'arbalétrier, de l'archer. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen de faire un petit quelque chose. Donc ça, on supprime les mercenaires. Ça me coûtera plus cher, je l'assume, mais... J'en prends la responsabilité. Deux archers, ça guitare et comme ça. On va tester un peu, parce que surtout qu'on risque d'avoir des unités de... De celles qui arrivent de venir embêter le monde. On va surveiller tout ça. Ok, ici, c'est bon. A-Tessalunica n'est pas encore au niveau 3. Bon, on va l'améliorer aussi. Ok. Raga, ici, c'est en niveau. Ok, là, gardez un camp, on peut l'améliorer aussi au niveau 3. On va le faire. Il nous reste 3000 bientôt. Je me dis que là, on pourrait envahir Sousa directement. Mais est-ce qu'une de mes armées de la retirer au moins ? Oui. Au niveau technologique, qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, je vais développer les carrières héréditaires. Ça va m'apporter plus ça que de revenus provenant des bâtiments industriels. Même si j'en ai pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça du prix. Et après, je pense que je terminerai la technologie niveau 3. Cavale tactique de caléries lourdes de l'Est. Donc, j'aurais terminé le tiers-trois de civils, ce qui me donnera plus un de recrutement pour toutes mes armées. Sachant que je suis à 4 slots, je passerai à 5. C'est toujours intéressant. Et bien sûr, après, terminer tout le civil pour avoir le bonus de taxes. Ce qui peut toujours être utile aussi. Alors, j'ai quelles provinces qui sont dans l'armée, un niveau bouffe ? Ok, il y a eux. Mais bon, ça, il fallait s'y attendre. Je pense qu'il y a tripes, dès que je peux, je ferai un marché de nourriture. Et aussi, il faudra que je fasse aussi du fer, parce que mes bâtiments militaires de niveau 4, alors où j'avais une caserne de niveau 4 ? Je crois que j'en avais une en Thrace ou en Dardanie, c'est une des deux. C'est en Dardanie. J'ai une caserne d'archers, mais ils me demandent. Bon, une technologie, ça c'est logique, force fédérée, mais aussi du fer. Donc, je pourrais aussi recoloniser Romula ici, plus tard, et voir le fer. Du sel aussi là-bas. Et là, ça me ferait un bon territoire. Je pense aussi au niveau conquête. C'est un petit peu fouillé, je suis désolé, mais récupérer pour moi toute la Sarmatie asiatique, parce qu'il y a de l'or là-bas, et une mine d'or en plus, ça serait toujours pas mal. Sachant qu'avec la conquête de la province de Sparang, j'aurai une autre mine d'or aussi. Donc, ça me ferait 4 mines d'or, ce qui est assez considérable en économie. Ok. Du coup, je pense qu'on va partir à l'offensive. Alors, je regarde juste le mouvement, ok, il me resterait 50%. Vous le voyez, équilibre des forces en ma faveur, je peux faire une attaque de nuit. C'est ce que je vais faire, donc je vous retrouve pour la suite l'assaut de Suza, premier mouvement offensif de cette campagne. Donc, on se retrouve pour cette bataille de Suza, donc continuer à repousser en Piersassani jusqu'au fin fond du monde. Donc, j'ai déployé mon armée de la façon suivante. Donc, j'ai mis l'onagre. Alors, où est-ce qu'il est, lui ? Il est là. Donc, je vais juste leur avancer un peu devant les Légionnaires pour essayer de détruire cette tour. Alors, mon but, cette fois-ci, ce ne sera pas d'incendie de la ville parce que, pour deux raisons. Donc, déjà, je voudrais essayer de récupérer maintenant des villes le plus conservées possible. Donc, pas trop de dégâts, quoi, c'est pour faire simple. Mais aussi, c'est dû aussi aux conditions de météo parce que je suis dans une tempête de sable et du coup, les tempêtes de sable influent sur les dévastations de la ville au niveau des incendies. Voilà. Donc, mon armée. Alors, l'onagre en première ligne. Les quatre légios en armée orientale ici. J'ai mis deux lanciers sur chaque flanc, au cas où on ne sait jamais. Bon, comme ils n'ont aucune cavalerie, ça devrait être géré. Les javelots derrière. Les dynamites mercenaires derrière ce flanc de lancier, à droite. Et au niveau de la cavalerie, donc, j'ai voulu tester un peu les écoutesses d'Admatai. Bon, il n'y aura pas beaucoup de cavalerie. Mais, vu leur stat, c'est plutôt intéressant de les avoir. Et j'ai également le commesse, qui est là. Donc, mon général, Quintus Caninus. Grat 3. Donc, il a la même attaque que les écoutesses. Et je pense qu'il a juste... Ah ouais, il a eu le meilleur endommage de Mélisse, qui est logique. Donc, on y va. On va continuer notre poutrage de Sassanide. Donc, qui de l'Empire Romain d'Orient va l'emporter ? L'Empire Romain d'Orient et de l'Empire Sassanide va la gagner à Sousa. Nous allons le savoir en vidéo, maintenant. Donc, la première chose que je fais, évidemment, brûler cette tour. Je veux juste voir un peu comment ils ont déployé leur fort. Ok. La calerie est là. Ils ont délancié. Mais bon. Hop. Déjà quelques pertes. Mais là, il faut que cette tour a le crame. Ça, c'est obligatoire. Voilà. C'est bien. La tour qui prend feu lentement. Mais bon. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le but de mettre le feu à la ville. Même si, derrière, les troupes prennent des dégâts. Ça, c'est cool. 85%. Excellent. Ok. On va viser un peu la cavalerie, maintenant. Là, le but, ça va être de viser les unités. Alors, je vais redisposer à redéployer l'Ilonac. Voilà. Je suis passé à toucher. Je crois pas. L'ennemi approche. Ouais. Ok. Ils ont beaucoup de lanciers. Je regarde. Là, je regarde de ne pas avoir un peu réformé cette armée. Avec quelques archers, ça aurait été marrant. Bon. Ils en ont aussi, mais bon. Je pense qu'une fois qu'on aura passé avec la cavalerie, il est lancé. Ça va être tout drôle. Évidemment, j'ai évité d'envoyer mon général en première ligne. Parce qu'en fin de campagne, ça m'est porté préjudice. Quelques pertes encore. Voilà. Et ici, on va taper là. Avec un rechargement rapide. Ils sortent d'affaiblir un peu tout le monde. Voilà. Super. Bon. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de pris. On les tape au moral. Oh. Là, il a moins ramené le Slipkmid. Ouais. Ils sont en train de bien déguster. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Donc, on a quasiment un anti. Un quart de leurs unités. Ce qui est toujours cool. Maintenant. Première phase 2. L'Eligio. Accompagné des lanciers. Donc, ça va des tours de là-bas. On est tranquille. Je vais voir s'ils ont caché des archers. Peut-être qu'il y en a caché dans la cité. Je ne sais pas. Et la cavalerie, je vais commencer à la rapprocher aussi. Histoire de montrer que... On va mettre la pression directement. C'est pas bon, quoi. Je vais continuer l'avancée. Je pense que les mercenaires, je vais les envoyer sur un flan pour essayer de faire du dégât. Alors. Un des archers, ça perd, se pointe. Où est-ce qu'il va ? Non ? Tu viens pas ? T'es sûr. On continue. On avance d'un bloc. Traite. Oh, il y a un archer là. Je ne l'avais pas vu. Tortue ! Voilà. Est-ce que l'archer tire maintenant ou pas ? Alors, tu tires ou pas ? Oh non, il tire de dos. Ah, il tire sur mes... Mes... Diedlamite. Ok. Pourquoi pas. Donc là, on va laisser d'y appuyer ses munitions. S'il veut bien. Il y a un peu moins à tirer le coco là-bas. Je vais mettre deux lancers là aussi pour essayer d'attirer le tir. Enfin, le feu ennemi. Voilà. On ne sait jamais. Mais apparemment, c'est mes légions qu'on veut faire la fête. Ok. Il reste combien de munitions ? 15. Les archers perses, on voit énormément de munitions. Tout comme les 1. Là, je vais commencer à ramener mes javelots aussi. Tiens, on va essayer de tirer dans le tas. Déjà, si on éliminerait cette cavale, ça serait l'idéal. Après, ça serait que du combat d'infanterie. J'ai largement le dessus, normalement. 25 de mêlée. 38, 44, 38, 35. J'ai vraiment fait la différence, je pense. Par contre, je prends des pertes. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont en tortue. Ce n'est pas vrai. Là, c'est que 10 pertes. On ne va pas pleurer. En même temps avec le nom de pertes qu'on aura fait de notre côté. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 2 lévis armature et ici. Je vais essayer de viser de côté là, avec celui-là. Par contre, tu dois pouvoir voir mon coco. Je dis ça comme ça. Mais... Voilà. On tire dans le tas. Ça ne fait rien, apparemment. Pourtant, on leur tire. Voilà, on va leur tirer dans le dos. Et vous ne leur faites pas de dégâts, c'est une blague. Ils sont le dos, les mecs, je rappelle. Ils ont encore quelques munitions. Mais ça devrait être largement géré. Si vous pouviez me viser juste les scoutes lacs 8, ce serait parfait. Ah, vous êtes sérieux ? Vous ne pouvez pas tirer au-dessus d'une barricade ? Enfin, d'une barricade d'un mur. Bon, là, on va tirer. J'espère que les dégâts vont faire mal. C'est très limité, les dégâts. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les javons, mais ils sont en panne. Ah, là, ça commence à monter. Et là, on tire dans les trois. Et B. C'est peut-être l'angle aussi du tir qui fait que, je ne sais pas, vu qu'ils peuvent tirer de côté, on dirait. C'est peut-être ça que j'ai eu des pertes. Du coup, toi, tu vas me tirer là-dessus. Tu as trois de pertes. Ce n'est pas femme, mais je crois que je vais bientôt les remplacer, ceux-là. Ok. 35 pertes. On vous la donne moins. Tu as plus de munitions. Ok, donc là, je vais pouvoir enlever les tortues. Alors, vous, normalement, là, vous devez pouvoir vous en sortir, les mecs, non ? Oh, il y a des banques de guerre qui commencent à déjà à déguster. Enfin, des... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, tout ça. Donc, on va continuer de rapprocher nos légios. Là, on te laisse les jambes de tirer, vu qu'on a un angle de tir. Voilà, vous voyez, les bandes de... Certaines pas égales sont en train de craquer, littéralement, en même temps, tous les projets qui se prennent. Là, j'ai moins juste une minute, ce coût de l'acmide pour être tranquille, quoi. 60 pertes, c'est déjà mieux. Toi, vise-moi, si tu peux me viser ce scout l'acmide et le finir, ça serait parfait. Tu peux viser, là, arrêter connerie. Qu'est-ce qu'il se fait ? D'où il se fait tirer ? Ah, c'est les archers, ok. Je m'étonne. Vise-moi ça, là, si tu peux. Ok. 75 morts, celui-là, ça, je sais bien. C'est mieux que le 35 de tout à l'heure. Ok, encore un qui craque. C'est pas mal. Parfait, masse, 18 minutes, là, je ne vais pas trop traîner. Je pense qu'une bonne chare de légionnaire, ça va les calmer. Je vais ramener d'autres unités de... Les dynamites, tiens, ils vont être utiles. Donc toi, tu charges là, toi, tu charges là. Là, ils vont ramener le max d'unités possibles. Il faudrait qu'on arrive à contourner. Alors, qu'est-ce qu'ils gardent là ? Bon, là, vous le voyez, je rentre à peine en mêlée. Ça commence déjà à craquer. Hop, c'est un carton. Parfait, là, ils vont tenter de m'encercler. Je vais ramener les autres légions. Allez. Encore une qui craque, c'est bien. On continue le carton. Et là, je vais pouvoir ramener les derniers. Je les dévisseurs m'attourer et en finir. Ok, c'est bien. Ça devient pas mal. Je vais protéger ce flanc. Oh, ils vont se faire charger là, attention. Là, c'est une grosse mêlée. Là, je pourrais... Oh, il y a de l'archer qui se pointe là-bas. Mais est-ce que je pourrais aller l'intercepter ? Allez, allez, les gars, c'est bien. Vous tenez bon. Cavalerie, on se met en position. Il y a un archer là qui nous attend. Et là, je vais essayer d'utiliser... Alors, déjà, vous vous tirez. Par contre, les gars, faites attention. Vous faites du TK aussi. Là, j'ai un gros tir là dans le côté. Ah, il y a de l'ancien arménien. Tu m'étonnes qu'on prend des dégâts. C'est bien, c'est bien. Si les lancers arméniens peuvent craquer, ça serait parfait. Du coup... Ah, ils ont installé une barricade là. Ok, c'est pour ça. Je comprends un peu mieux. Alors. Maintenant, vous allez vous déchaîner un coup. Un peu de frénésie, ça ne fait pas de mal. Surtout sur les archers, là. Là, ça va vite descendre, vous le voyez. Si on peut percer, là, ils flanquaient, ce serait nickel. Ok, les javelos, ils ont encore des munitions. Ah, ils se mettent sur la barricade. Par contre, là, il y a une lice d'archers isolés encore. C'est très bien. Allez, poussez. Faites en sorte qu'ils ne se reforment pas. Vous flanquez là. C'est un carton, ici, pour le moment. Ils ont encore 3 peganes. Un archer, si on le prend de l'eau. Là, c'est terminé. Oulah, vous. Il y a une bonne cible pour vous. Là, vous allez avancer. Vous devriez pouvoir vous en sortir par là. Là, ils vont tenter de se replier ou de faire un gros stack, je ne sais pas. Alors, vous deux. Faut à volonté là-dessus. C'est du lancier arménien. C'est du costaud. Ah, c'est bien. Ils se concentrent sur mes brigades. On va pouvoir faire intervenir nos lanciers en prime. Vu leur puissance la dernière fois, j'étais plutôt satisfait. Si on passe à gauche, là, ça devrait aller pour la cavalerie. Comme ça, on pourrait contourner. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un lancier arménien à faire craquer. Du coup, toi... Ça y est, ils commencent à se retirer. Toi, tu fais gaffe là. Tu as un lancier arménien dans ton dos. Bon, vous voyez, les brigades perses en sortent bien ici. C'est cool. Les peganes qui sont en train de complètement craquer, d'être surclassés. Bon, ils continuent d'envoyer des troupes, mais globalement, c'est plutôt bon ici. Alors. Donc là, je tire dans le dos. Ça n'aide pas non plus. Là, c'est bon. Encore un lan, un pegane qui se replie. Cavalerie, vous pouvez intervenir. Je vais retirer les javelots. Mais là, il faut faire attention. Vous voyez le cadavre qui a le nombre de cadavres qui a d'ici. Donc, les lancer là, vous. Alors, deux archers, ils tirent carrément, quoi. Ok. Euh... Ouais. Bon. Il y a quelques peganes qui se retirent. On met des ordres là où il faut. Donc là, c'est bon. On va juste s'occuper de ces unités-là. Ça doit suffire, je pense. Parfait. Bien. Lui, s'il passe là, il flanque le lancer arménien. Ça doit être suffisant. Oh là, toi, fais gaffe ton dos. Toi, tu passes là, sur le côté. Hop. C'est pas mal. La vache, les gens, ils ont bien morflé, là. Il faut pousser sur les archers. Là, il ne faut pas traîner. C'est de l'archer perse. Il faut aller le chercher. Le pegane, il s'est rendu. Par là. Le... Le séduisant de pegane, enfin, les restes de pegane, il affronte les lancers seigneurs. Et là, je vous laisse imaginer un peu les dégâts. Il n'y a eu qu'un petit mort, ça va. Shatterhead, ça veut dire qu'il ne se trouve. Et là, on va essayer de faire un peu de poule frou, qui est passé pour aller chercher leurs archers. C'est pas bien, mais bon. Là, on va aller chercher la cavalerie. Regardez. Bon, en même temps, il y a un espace pour passer. Donc là, ça veut dire qu'ils sont complètement cerclés. On continue d'aller recevoir leurs archers. Et... Le reste... Le reste des légionnaires, vous allez vous remettre là. On va arriver dans le dos. Là, vous le voyez, les archers craquent. C'est fini, quasiment. Sauf vous quatre, là. Hop, par ici. Bon, ça va les écouter, ils ont fait le job, là. Là, la pression de cavalerie a fait qu'ils sont complètement en déroute. Eh, ben. Ça, c'est une bonne victoire. Les légionnaires ont pris un peu des gars, mais ça va. Mais globalement, je suis content. Belle victoire, donc là, maintenant, cette légion, on va... Est-ce que je la pille ? Je vais juste occuper la cité. Ça me fera 7% en constitution. Le tour, c'est toujours ça de pris. OK. Qu'est-ce qui cloche ici ? Alors, on va regarder un peu ce qui se passe à Souza. Ouais. Déjà, on va garder ce bâtiment. Ça, on va le raser. Et ça aussi. On va reconvertir cette ville aussi au niveau 3. Ça fera déjà un point de base établi. Je vais ramener cette deuxième armée ici, si je peux. Si jamais les assassins veulent venir. Il nous reste 2500. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2500 ? Ça, c'est la question. Donc là, je commence à constituer une petite armée. Pour le moment, je ne vais rien faire. Je vais essayer de voir comment vont agir les geeks. Pourquoi pas faire une petite bataille navale ? Ça pourrait être sympa. Cette armée-là, elle pourrait déjà aller prendre Sirafe. Mais le problème, c'est que si je prends Sirafe, j'ai peur que les deux flottes assassinides plus celles du Macron d'Yéna ou Mana. Et vu les défenses que j'ai, ça va être un peu compliqué. Alors, industrie locale détruite, où ça ? Gabala, Caucase, ok. Qu'est-ce qu'on va faire, Gabala, du coup ? Fertilité néante. Une autre ferme, ça serait pas mal, je pense. Genre du bétail. Le but de nourriture qu'on a, malheureusement. C'est pas facile. Ok, Raga, c'est bon. On va améliorer ça. Alors, c'est quoi la fertilité élevée ? On va quand même faire un truc de choc de mouton. Et je pense que ce sera tout pour ce tour. Alors, deux... Bref, donc... Ça. Et ça. Voilà, parfait. Je regarde un peu ce qu'il y a en Égypte. Le Christianisme grec est toujours en hausse. Ça, c'est bien. Putain, ce biais des piques, là, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour le moment. On va passer le tour. Je vais peut-être commencer à ramener l'armée de Stézifon près de la frontière à Sousa. Parce qu'on pourrait peut-être faire une offensive en Perse, pourquoi pas. Là, on pourrait rusher peut-être les deux capitales d'un coup. Ça pourrait faire un beaucoup si tout se passe bien. Il me faudra combien de tours pour me transformer ? Quatre tours, ok. Alors que les Eblani sont en train de faire des mouvements denses ou je ne sais pas quoi. Et t'as siégé par peut-être les Celtes. Les piquetiers qui remontent en Syrie, mais c'est bien connu, n'est-ce pas ? Les piquetiers sont allés juste en Syrie, jusqu'en Arabie aussi, au passage. Non, mais c'est marrant. Dès que vous êtes au numéro 1, tout le monde vous tombe dessus. Ok, le front, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait des allures-tours. Ok, donc les Allemands, ils se regroupent là. T'as honte, Gitz. L'isile. Ok. Ils vont venir jusqu'à... Ils veulent venir sur l'isile, pourquoi pas. On va apprendre le climat crétoisque ou ougrodien, ça dépend. Ok, il y a une des deux armées qui s'est descendu vers Regium. En tout cas, l'arbalétrier et l'archer, ça ne frappe pas. C'est pas de mal contre eux. Sassanade Empire. Ok, l'armée se retire. La flotte, je ne sais pas ce qu'ils font avec leur flotte, mais c'est assez curieux. Les agents, ils continuent de remonter, redescendre, je ne sais pas. C'est-à-dire que s'ils laissent Sparran sans défense, ça veut dire qu'on a déjà une mine d'or en plus, les gars, vous vous rendez compte. Et on pourrait attaquer par le sud avec l'armée Aomana. Mais bon, le problème, c'est que si on attaque directement une des armées, est-ce qu'il n'y aurait pas les deux dernières s'attrapies, enfin les trois s'attrapies avec Arbachar, Makran et Arria qui nous attaquent dans le dos, vous voyez. Ok, donc là, le tueur ingénie remarque comment on ne les voit pas encore chez nous. Il prépare quelque chose, je n'aime pas trop son symbole, de toute façon il va bientôt disparaître. Je ne sais pas ce que c'est que son blason, mais ce n'est pas très beau à voir. Ok, échou, succès, échec. Ah, on a perdu quelqu'un, qui est-ce ? 61 noms. Ah ouais, là, il va falloir que je commence à replacer des gens ici. Mes fonctions, je les ai un peu zappés. Alors lui, il est là. Toi, la puce brutus, t'es gouverneur, on va te remettre. Maître de la finance, tiens, ça va être pas mal. T'as tous mes généraux sont assez âgés. Lui, je vais le faire se marier, tiens. J'ai adopté, je continue d'adopter des gens, plus je les adopterai, je me dis dans ma tête, mieux ça se passera. Toi, t'es... Alors lui, 8 sur 10, 4 sur 10, ouais. Mes généraux sont plus très loyaux, ça, il fallait s'y attendre. 8, 10, 7, 4. En plus, t'es le général de Spa, toi. Je vais t'adopter. Toi, t'es le général de Spa aussi. On va te mettre compte militaire. Et je crois que ce sera pas mal. Il me faudra mettre des soldats. Et je pense que ça devrait être pas mal au niveau politique ce tour-ci. Alors lui, ok. Lui, c'est lui. Alors, il a pu se mâcher un truc, c'est toi. Hop. Il me manquerait un dernier gouverneur. Il m'en faut un troisième. Toi, Sarmati Européenne, félicitations, t'es gouverneur. Faut rendre à César ce qu'il y a à César, j'ai envie de dire. Ok. Spa-en. Ah, il y a une armée sassanide là, tiens. C'est celle qui s'est retirée de Spa-en, vous croyez ? Oh, par contre, la garnison de Spa-en, elle déconne pas. Oh, oh. Est-ce que je peux y aller avec cette armée ? Je vais juste me mettre... Ah, putain, c'est de l'usure du désert. Bon, bah tant pis, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ok, quatre lanciers arméniens. Je vais pas me casser la tête, je vais vite prendre Spa-en. Je vais pas traîner là-dessus. Comme ça, les sassanides vont bien se sentir repoussés encore. Bon, là, c'est parfait. 2000. On l'a fait en auto. Désolé si, moi, les grandes villes dans ce genre, c'est pas mon délire. Il faut un peu avancer aussi. Occupons. On va se refaire de l'argent en plus. Alors, toi, tu traces, toi, tu traces, toi, tu te faire convertir. Alors, le hamam, ça, on peut le garder à la limite et le convertir. Ça, on va le garder, le fabricant de nourriture, vu que c'est infertile. Ça, on va le raser. Ça, on va le raser. Et ça, on va le garder. Donc, on a déjà une mine d'or en plus. Ça, on va en faire trois. Alors, au niveau des armées, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moins d'entretien pour l'infanterie, je ne dis pas non. Ça nous fera deux rangs de plus pour l'infanterie contre la recrute. Et ça, c'est cool. Ok. Je ne suis même pas sûr qu'on l'écrase en pleine. faudra vérifier son fils vérifiera ça plus tard donc là ça c'est ni comment c'est bien non pls ça ça continue plus on l'a fait virale ça c'est mieux ce sera donc il encore 4 provins donc la perse et 4 c'est au nord là bas je sais pas comment on va les chercher ce mec mais c'est pas grave on s'occupera de plus tard bon des tueurs je voulais pas la paix des fois non marquement qu'ils se rapprochent ça c'est bien rapprochez vous je pense que j'ai encore faire un tour et je vais arrêter là pour cet épisode introductif enfin premier épisode de la saison 2 je pense qu'on a de la visite ça c'est marrant je peux pas aller chercher ou alors je m'en rends directement à gortina tiens j'ai essayé de leur montrer qu'ils vont prendre pour un con ils ont beaucoup de javelot globalement ça devrait être gérable est ce que je peux pas faire une métropole ici bah tiens constantinople c'est censé être une des plus grandes villes du monde alors pour les métropoles je vais pas en faire partout j'en ferai que dans les grandes villes que je pense qu'ils peuvent avoir de l'importance donc par exemple pour moi stésifon c'est une grande ville voilà j'en ferai peut-être une antioche alexandrie je pense que là il y en a déjà trois c'est pas mal nouvelle tradition plus de puissance de tirs ça c'est bien et d'une deux tiers pour les archers ici ce que je peux recruter des arbalétriers ou pas parce que le javelot c'est bien mais l'arbalétrier c'est mieux la star mais en défense elle est pas mal aussi eux puis je pense que ce sera tout là on est plutôt en bonne position pour le bien des on a bien débuté je suis plutôt content mais une fois que la personne sous notre contrôle la liste atrapie on va en finir avec et après faudra les monter là où donc ceci la fin du premier épisode j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire pour la suite des événements n'hésitez pas ou pour la vidéo technique ou autre et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire les amis et je vous remercie en tout cas de votre soutien dans la saison une j'espère que vous serez toujours aussi nombreux voire plus pour cette saison 2 c'était kaiser von kerstin de peine totalois et je vous dis au revoir des amis à la prochaine et ne